Musique Bonjour à tous, une fois n'est pas coutume, je commence cette série de vidéos quand se termine une série de missions. Des missions méditerranéennes à travers la région sud, c'est-à-dire la côte d'Azur, et puis la Corse, c'est-à-dire la plus belle île du monde. Cette année était une année particulière, vous le savez, il y a eu la crise du coronavirus qui a engendré cette période de confinement de deux mois, et qui dit confinement a dit arrêt des activités humaines. Et on a tous eu des intuitions d'un retour d'une biodiversité qui aurait été plus abondante, plus près des côtes. Tout ça était très intuitif, très subjectif, et avec mes camarades d'Andromède d'Océanologie, on s'est dit qu'on était peut-être en mesure de mesurer cet impact de l'arrêt des activités humaines sur la biodiversité. Cette mission a commencé très tôt, du coup, au tout début du confinement, et s'est étalée jusqu'à la fin de l'été, pour aller mesurer divers paramètres, écouter les sons de la mer, c'est-à-dire de l'acoustique, de la bio-acoustique, pour essayer d'enregistrer la signature sonore des écosystèmes marins, et de là en déduire, en comparaison, des indices de diversité, des indices de vitalité, des indices de stress. Mais c'est aussi faire de l'ADN environnemental, c'est-à-dire faire des prélèvements d'eau très ciblés grâce à des pompes à ADN qu'on entraîne sous l'eau, pour aller récolter des traces d'ADN de toute une biodiversité qui nous a échappé du regard. Alors évidemment, oui, les manips scientifiques qu'on a menés sont précisément très répétitifs, c'est le but de pouvoir les comparer. Ce qui n'a pas été répétitif, c'est les sites que nous avons visités et les rencontres que nous avons faites. Des espèces comme l'ange de mer, cet incroyable requin qui a disparu des côtes continentales, et qu'on a eu la chance, vous verrez dans quelles conditions, de le retrouver. Les picarelles, ce petit poisson très commun, mais dont la reproduction offre des spectacles hors normes. Et puis même des formations que j'hésite à qualifier de géologiques ou de biologiques, mais qui forment d'immenses cercles au fond de la mer, et qui sont jusqu'à présent plutôt inexpliquées, et qu'on aura au moins la chance de vous montrer. Voilà, plein de choses vous attendent, parce que nous, nous les avons déjà vécues au cours du printemps et de l'été 2020 qui s'achève aujourd'hui. Salut, à bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada